Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Token Mania. Mercredi dernier, Joe Biden et son administration ont signé une ordre exécutive concernant le marché des crypto-monnaies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller voir de quoi il était question et quel impact ça pourrait avoir sur le long terme. Avant de commencer, il faut que je vous rappelle que j'ai lancé un concours pour les 500 premiers abonnés de la chaîne. Je fais tirer du Bitcoin, un altcoin de votre choix. Donc, pour participer, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez-moi savoir dans les commentaires quel altcoin désirez-vous gagner. Mais je ne vous ferai pas plus à tant longtemps, on va tout de suite commencer. Bon alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordre exécutif était attendu depuis très longtemps. Depuis la mi-novembre environ, on savait déjà que Biden allait réguler de plus en plus les crypto-monnaies, qu'il allait avoir des ordres qui allaient passer, mais on n'était pas au courant que ça allait être quoi les sujets et à quel niveau d'intensité que les régulations allaient se faire. Mercredi passé, on a eu notre réponse. Biden a signé l'ordre, c'est fait. On a un plan pour les régulations pour l'année 2022. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réponse des États-Unis de Joe Biden a été positive. Il commence l'ordre exécutif en nous expliquant qu'en novembre 2021, le marché des crypto-monnaies a atteint jusqu'à 3 trillions de dollars, comparativement à novembre 2016, où le marché était seulement de 14 milliards. D'où l'importance des régulations dans le marché, parce que, comme ils disent dans l'ordre exécutif, il faut veiller à la protection des consommateurs, des investisseurs, des entreprises, parce que des fois, il va y avoir des leaks de données qui vont se passer pour la sécurité financière, la stabilité, les risques systémiques de crimes, de sécurité nationale et les habiletés d'exercer les droits humains. Parce qu'on sait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de banque aux États-Unis, même si pour nous, ça peut sembler farfelu, ça peut sembler impossible. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux systèmes bancaires. Ils vont se tourner vers la crypto-monnaie pour avoir accès à des systèmes bancaires. Et c'est un problème que maintenant, le gouvernement en est conscient. Selon moi, c'est un bon point qui commence à s'en rendre compte. Et on voit aussi qu'ils veulent traiter des problèmes de l'énergie et des changements climatiques que peuvent amener les technologies de la blockchain Proof-of-Work. Comme on voit, il y a beaucoup de FUD sur le Bitcoin, comme quoi c'est polluant, comme quoi c'est beaucoup demandant en énergie. Et ils veulent essayer de trouver des solutions, comment on pourrait utiliser une énergie plus verte, une énergie renouvelable, pour faire en sorte que les technologies Proof-of-Work soient moins polluantes et plus éco-énergétiques. On peut aussi voir dans le rapport qu'ils veulent intégrer un dollar digital, une CBDC. Une CBDC, pour eux qui ne sont pas au courant, c'est une monnaie digitale de banque centrale. Au lieu d'avoir des dollars en papier, tout se passerait sur un réseau probablement de la blockchain. Quelle blockchain? Personne n'est au courant. Ça serait probablement une blockchain développée par le gouvernement privé qu'eux vont avoir le total contrôle. Ça va contre la décentralisation et le but des crypto-monnaies. Mais je pense que tout le monde s'en attend. Les CBDC arrivent de plus en plus vite. On a pu voir que la Chine a lancé leur WAN digital et les États-Unis veulent rentrer dans la course. Dans la section des objectifs, on peut voir que le premier objectif, c'est de protéger les consommateurs et les investisseurs. Parce que comme ils disent ici, il y a beaucoup de risques avec les plateformes de crypto-monnaies et ça implique beaucoup d'argent. On a pu voir que les échanges comme Quadriga au Canada avaient été hackés. Ils n'ont pas été hackés. Ils ont été rug pull par le fondateur. Il est parti avec tous les fonds. Mais on peut voir que comme Mongox en 2014, il y a eu un hack qui est parti avec plus de 700 000 bitcoins. Il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup de cybersécurité qui n'est pas respectée. Ça implique beaucoup d'argent et ça amène beaucoup de risques pour les consommateurs. Les États-Unis veulent s'assurer que les plateformes soient conformes, qu'ils prennent des assurances pour les risques, qu'ils prennent des assurances pour protéger leurs clients. C'est tout à fait normal et je pense qu'on s'en attendait. Comme on peut le voir dans la deuxième section des objectifs, ce qu'ils veulent faire, c'est les réguler comme les échanges pour le stock market, pour le marché des actions. Comme ils disent, same business, same risk, same rules. Ça fait partie des marchés financiers. Il va donc falloir les réguler comme les plateformes d'échange classiques pour le marché des actions ou pour le forêt. Comme on peut le voir très souvent dans le rapport, ils parlent de sécurité nationale. Quand ils parlent de sécurité nationale, c'est de blanchiment d'argent, de cybercrime, de demande de rançon, du trafic de narcotiques, du trafic humain, du financement de terroristes qui se passent sur le dépouable, sur le black market, qu'on n'a pas vraiment conscience, nous les traders de crypto-monnaies traditionnelles. Mais qu'on le veuille ou non, les crypto-monnaies sont quand même utilisées sur le black market pour financer la prostitution, pour financer la drogue. Mais ce n'est pas différent du monde traditionnel. Le dollar américain est aussi utilisé pour financer la prostitution, la drogue, les narcotiques. Mais ils veulent quand même s'assurer qu'il y ait une forme de régulation autour des cryptos pour qu'ils puissent tracer les échanges. Je sais que ça va à l'encontre des crypto-monnaies, mais c'est ce qu'ils disent dans le rapport et je pense qu'on s'en attendait tous. Et bon, je ne suis vraiment pas surpris de voir ça. J'en avais déjà discuté dans mon dernier vidéo sur la guerre. Est-ce que c'est bullish ou bearish pour le marché des cryptos? Si vous n'avez pas encore vu, allez sur ma chaîne. Allez voir, c'est la dernière vidéo que j'ai mis en ligne. Ils disent que les crypto-monnaies, ça peut être utilisé pour contourner les sanctions qui ont été mises par les États-Unis ou simplement pour contourner les autorités, pour blancher de l'argent, pour ne pas se faire tracer. Et un point un peu plus positif, c'est qu'ils se rendent compte que s'ils veulent rester à l'avant, qu'ils veulent rester les leaders mondiaux dans le marché des finances, dans le marché économique global, ils vont devoir participer au développement des méthodes de paiement et des crypto-monnaies. Je pense qu'ils sont plus que conscients qu'en ayant le dollar américain en tant que réserve mondiale, ils bénéficient, d'un, de la sécurité nationale parce que les autres pays vont être prêts à les défendre, mais aussi un avantage économique. Leur dollar est utilisé partout autour de la planète et ne veut pas perdre leur place à l'avant dans un marché global. Je pense qu'avec la montée de la V-Fi, ils se sont rendu compte que les systèmes bancaires ne nous servent pas comme on le veut. On se fait donner des 0,01% d'intérêt sur nos économies. Aussi, les transferts transfrontières sont extrêmement coûteux. Je suis allé travailler en Australie moi-même. Quand j'ai voulu transférer mon argent avec TransferWise, ça m'a coûté, je ne me rappelle plus, 10%, 15% de frais seulement pour transférer mon argent d'un pays à un autre. Si j'aurais utilisé le Bitcoin, ce que je n'étais pas conscient à l'époque, ça m'aurait coûté 15$, 5$, 2$, tout dépendant des frais de réseau. Je pense qu'ils sont conscients, ils commencent à se rendre compte que s'ils ne veulent pas être remplacés par les crypto-monnaies comme le Bitcoin, eh bien, ils doivent améliorer leur système bancaire. Ils doivent donner plus d'avantages aux consommateurs. On veut des plus grands taux d'intérêt. On veut des transferts plus rapides, plus efficaces et moins coûteux. Encore une fois, on peut voir qu'ils supportent l'avancée technologique qui amènent les crypto-monnaies et la blockchain, mais que ça doit se faire d'une manière responsable, respectant la vie privée, la sécurité nationale, la sécurité des consommateurs, mais aussi de ne pas totalement remplacer les systèmes bancaires, même si personnellement, j'aimerais très bien que les crypto-monnaies remplacent les systèmes bancaires parce que, d'un, je ne fais pas confiance aux banques, ils utilisent notre argent pour faire de l'argent. C'est normal, mais avec les systèmes de DeFi, on peut le faire par nous-mêmes. Et je ne pense pas qu'ils vont pouvoir compétitionner, mais ça risque d'être très mauvais pour les systèmes de DeFi. Selon moi, ça va être la première chose qu'ils vont viser, bien c'est les plateformes de DeFi parce que ça porte concurrence directement d'un haut dollar américain et aux systèmes bancaires. Et on sait que les systèmes bancaires et le gouvernement sont comme ça. Et bon, pour la fin du rapport, le gouvernement, Joe Biden, demande à la SEC, à la CFTC, à d'autres organismes gouvernementaux de mettre en ligne des rapports sur les CBDC, comment émettre un dollar digital, parce qu'on sait que si on restructure la réserve mondiale, ça ne se fera pas du jour au lendemain, vu que ça soit sécuritaire et efficace, et ça va prendre du temps à la mettre en ligne. Ils y travaillent très fort, mais ils sont conscients qu'ils ne veulent pas être laissés derrière dans la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies, mais ils veulent quand même garder une zone de compétitivité entre le dollar, entre le bitcoin, entre les autres crypto-monnaies. Ils ne veulent pas se faire remplacer comme si de rien n'était. Ils vont se battre jusqu'à la fin. Mais en gros, le rapport était quand même assez positif. La seule chose, c'est que je pense que les protocoles de DeFi vont souffrir le plus parce que ça compétitionne directement avec le dollar américain, avec le marché des bandes, et je pense que ça va être dans l'œil des régulateurs. Donc, faire très attention. Je pense que les 10% sur nos stable coins, ça risque de partir dans les prochaines années à venir. Donc, autant bien en profiter pendant qu'on en a la chance. C'était tout pour la vidéo. Je vais être absent pour les deux prochaines semaines parce que mon père vient me visiter ici en Colombie-Britannique, mais je vous promets que dans deux semaines, je reviens en force avec du contenu de qualité. Donc, si vous avez des demandes spéciales, laissez-moi les savoir dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse un peu plus d'analyse technique, de top 10, peu importe ce que vous voulez, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos demandes. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et je vous dis à la prochaine.